Salut les gens ! Salut tout le monde ! Un diner presque marfait la suite ! Et 3 ? Chez qui on va aller alors maintenant ? Je crois qu'ils l'ont dit. Je crois qu'on va aller chez Soraya. C'est quoi le thème ? L'amour à Saint Valentin. Jeudi ça va être notre collègue de Vampire, et vendredi ça va être Jérôme Anthony. T'as vu ? Je suis yé. On va voir Soraya quoi. Est-ce qu'elle est aussi drôle quand elle prépare que quand elle est candidata ? Allez go ! C'est bon les amis évidemment. Ah oui, pouce leur taille. Aujourd'hui, c'est Soraya, l'ex-candidate des princes et princesses de l'amour, qui reçoit. Bonjour le petit Valentin ! C'est moi, Soraya. À propos d'amour, pourquoi avez-vous choisi comme thème dîner de Saint Valentin ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, à 37 ans, je suis toujours célibataire. Je suis à la recherche de mon prêt chèrement. Bonjour monsieur. Quoi ? On l'a beau en train d'acheter ? Ouais c'est vrai. ... sur le thème de Saint Valentin, et j'aurais besoin de votre aide parce qu'en... Le mec il est déjà au courant. Bah oui. En fait, je compte offrir des roses à mes invités. J'avais pas trouvé l'amour ? Ah pas du tout. Bah merci, des compliments, c'est gentil. Bah je pense qu'en fait, je suis un peu dure sur les bords. Mais du coup, avec ces belles roses rouges, vous pensez que je vais trouver l'amour ce soir ? Tu me l'avais peut-être trouvé maintenant ? Ah bon ? Oh ! Incroyable ! Oh les fleurs ! Oh les fleurs ! Elle a des accessoires quand même. Moi en cuisine, j'ai... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Mon nez est même... Ah oui, effectivement. Dès que vous êtes en cuisine, vous perdez tous vos moyens. Allez, Soraya, vous allez y arriver. On vous écoute. Je vous présente mon ustensile qui me caractérise. Et vous savez pourquoi ? C'est le robot mix là ? Parce que c'est... J'ai l'air. Allez, c'est la prise de la dernière chance. Alors moi en cuisine, voici l'ustensile qui me représente. C'est le robot. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'est le seul homme qui ne m'a jamais déçu. Et qu'est-ce que j'aime. Pour résumer, Soraya est ex-candidate de télé-réalité, a un cœur à prendre, nul en cuisine, mais très très forte en déco. Il est temps de retrouver Pascal, Pauline, Alexandre et Jérôme Anthony, les invités de ce... Ah, le découvert du menu. ...prêt à découvrir son menu. Le titre du menu est donc... Le filtre d'amour de Cupidon. Il y a un célibataire, oui, ça va. C'est pas possible. Moi qui pratique à mes heures perdues de la sans-cellerie, je me dis filtre d'amour. Je vais t'embarquer. Embarquer dans une ambiance romantique à soir. N'importe si tu m'aimes... Il dit piaf. ...de rien, on vide-toi... J'ai t'en ! Oula, Alexandre, notre enfant de vous remercier... Pourquoi ils m'ont mis des petits chiens, moi ? Je sais pas, moi. Ce menu, c'est un menu 100% love. C'est vraiment un menu qui va se tourner autour de la Saint-Valentin. On va retrouver des sables. C'est dans ma la... Ce menu aphrodisiaque... Oh, tu as sorti le cocktail ! Un cocktail ! Non, non, elle s'en fiche ! Mais elle s'en fiche ! Mais elle s'en fiche ! C'est Titanic, là ! Oh, c'est magnifique ! On va couler à la fin ! Mais elle s'en fiche ! Alors là, je vois pas où ça nous mène ! Le poisson ! Ficha, ficha aroum ! Ficha arénas ! Elle s'en fiche, fiche le poisson ! Ouais ! Forcément ! Ça, ça va pas être mon grand délire, ça ! Coquille Saint-Jacques ! Oh, c'est trop bon ! Ah, ça commence à me perdre, ça ! Alors, mon apéritif sera composé d'un carpet chaud, noix de Saint-Jacques, aux fruits de la passion ! Entrez ! Qu'importe son numéro, l'ange aphrodisiaque ! Qu'est-ce que c'est, peut-être, ça ? L'ange aphrodisiaque ! Qu'est-ce que c'est, peut-être, ça ? Aphrodisiaque ! Ça me fait penser au gingembre ! Ouais ! Il va falloir bien tenir son pantalon pour repas, quoi ! Ça, c'est coquin ! Qu'est-ce qu'il y a des numéros en cuisine ? Oh, numéro, numéro... Là, je sèche ! Ah, numéro, numéro les huîtres ! Mais oui ! Mais je mange pas du tout ! Déteste les huîtres ! Ah, super ! Allez-vous prendre le risque de servir des huîtres ce soir ? Pour le côté froid, c'est le parmentier d'huîtres au caviar, et le côté chaud, les huîtres au champagne ! Voilà, voilà une entrée pour risque ! J'espérons que... Ouais, il peut me mettre la grosse goutte, je peux te le dire ! En plat, flirte entre l'Apollo Galanga et la déesse vitelote, un royaume de Pauzyd ! Pouah, 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 pouah ! L'Apollo ? Oh, il est là, il va être agréable ! Tu ne connais pas du tout l'Apollo Galanga, je ne sais pas ce que c'est, moi ! Gora-gora ! Galanga ! Gora-gora ! Ouais, parce que l'histoire est comme ça, il faut que ce soit chaud à la fin ! Donc il faut y aller, pour les copains ! La déesse vitelote, moi qui viens de l'Apollo-Denain, je ne la connais pas ! Je sais pas ce que c'est, vitelote ! C'est les champignons ! C'est le terre, ça, non ? Ah ouais ! La pomme de terre, champignons, c'est pareil ! Le royaume de Pauzydons, bah la mer ! Pauzydons, par contre, c'est un pote ! Salut, Pauzydons ! Bon, on reste dans le poisson, j'ai l'impression qu'on peut avoir... Ouais, on est complètement sous l'océan, là ! De toute façon, saumon ! Alors, je vais proposer pour mon plein, un pas vite saumon ! Voilà ! En pomme de terre, et sa sauce galanga ! Et le dessert ? L'histoire éternelle, choc en se cristallisant ! L'histoire éternelle, on est sur le roi lion, j'ai l'impression ! L'histoire éternelle, qu'on ne croit jamais ! C'est tellement romantique, n'est-ce pas, Pascal ? Le mot choc se gêne ! Choc ? Choc-choc-choc-choc-choc-choc-choc-choc-choc-choc-choc-t-edat. Oh ! Oh, on connait ses classiques, Giraud Mortonique ! On prend un au chocolat avec des pétales de ronde dessus ! Je trouve que c'est un petit lourd pour finir. Alors, Soraya, allez-vous finir ce dîner tout en légèreté ? Alors, mon dessert sera composé d'un moelle au chocolat... C'est un moelle d'uprête ? C'est la forme de coeur... Et oui, parce que l'amour... Il y a un dress code à la fin, faut que tu le lises Jérôme. Je suis pas déjà arrivé, je suis déjà tout excité. On retrouve notre coeur à prendre en cuisine. C'est la première fois de toute ma vie que j'utilise le robot. Il s'imagine. Ah les huîtres, les huîtres c'est à double tranchant. Ah les huîtres. Ou carrément de les intoxiquer quoi. Ouais mais c'est dangereux ça. C'est de la musique qu'il y a vraiment de rouillettes en plus. Ah non c'est l'exorciste, ouais. J'attends mon Cupidon qui va pas tarder à arriver d'ailleurs. Pour m'apporter en fait mon ingrédient aphrodisiaque, le gingembre. Ingrédients aux vertus aphrodisiaques reconnus, l'idéal donc pour un dîner de Saint Valentin. Cupidon, je t'attends ! Où es-tu ? Bah j'ai l'air, faut t'attendre. C'est qui lui ? Oh mais mon Cupidon, mais oui ! J'ai l'épluché et je vais le rajouter à ma potion. Quand vous dites potion, il faut comprendre votre mélange comme de terre poirante. Quoi avec tes biscottos ? Tu pourrais pas souffler, euh, m'aider à ouvrir mes yeux ? Vraiment ? Oh, c'est gentil à Cupidon ! On sentait bien que face aux huîtres, Soraya était un peu comme une poule qui a trouvé un couteau. Mais, mais Cupidon, on vous a pas demandé de jouer les Chip and Bels ? C'est la recette Aphrodisia qui fait ça ? C'est ça, l'ouverture 18 aussi. Ouais, bah allez, on continue, on est sur les bonnes lancères en Cupidon ! Mais on sait pas qui c'est, d'où ils sont ? J'espère qu'il ait payé le garage ! J'espère ! Au lieu de tâter les muscles de Cupidon, vous feriez mieux de vous concentrer sur un autre genre de marchandises. Allez, on se remet focus sur la recette ! Du coup, la prochaine étape, je prends l'huître, je mets donc les poireaux et les pommes de terre. Ensuite, je vais rajouter ma petite huître, voilà. Et bien sûr, mon caviar. Une petite pincée dessus, voilà. Ecoute ce que je vais dire. Comme ça. Et ça, c'est un plat froid. Deux mois d'huile, dépêche-toi ! Si vous lui parlez sur ce ton, il va pas vous aider longtemps Cupidon. Alors, quelle quantité de champagne vous devez mettre dans votre recette ? On respecte ou on respecte pas ? Non, là, on a plus trop le temps de respecter. Il n'a pas de micro et tout. Il n'y a même pas la perche. Remarquez, vous nous avez prévenu dès lundi. C'est une vraie Kichlorène en cuisine ? Voilà, voilà. Alors, maintenant ? Du coup, j'éteins pas ? Parce que ça fait une omelette. Faut que tu lui secoues, tu veux pas remuer, tu remues, tu remues, tu remues. Faut secouer pour remuer ! C'est pas pareil, hein ? Oh Cupidon, on tire les flèches, c'est mieux. Qu'est-ce qu'il fout de torse nu, le type ? Je suis désolé, mais c'est bizarre. Ensuite, je fais quoi avec ça ? Du coup, je vais... Ok. Donc, on en met un petit peu de teint. D'accord. Et ça, par contre, je vais la servir chaude. L'huile au champagne, ça se cuit au four. Ah oui ! Là, t'as vu que l'écrit. Ben ouais, bien sûr. Il n'y a que ton champagne qui est chaud. Je pense que c'est parti ! J'espère ! Bravo, Cupidon ! Après, toi, t'as peut-être goûté, ce truc. Ce soir, vous allez vous en sortir toute seule. Pour mon entrée, c'est terminé. J'aurais juste besoin des services de cupidon pour le dressage. Et pour votre animation. On compte sur lui pour décocher ses flèches. Maintenant que la cuisine est sous contrôle, montrez-nous... Ah, tout le temps. D'un hôtel 5 étoiles. Oh, c'est bien. Vous avez déjà gonflé les ballons de Beaudruche. Allez, c'est parti pour la table. Je fais très contes de fées. Et moi, vous savez que les contes de fées, c'est toute ma vie. Et qui dit contes de fées, dit pluie de pétales de rose anguise de chemin de table. Et qui sera la bête ce soir ? Jérôme Anthony. Parce qu'il me plaît bien. Mais il ne le sait pas, en fait. Oh, bah c'est l'histoire de votre vie. Le cycle éterneur du princess compris. Ah ouais, masquer tout, quoi. Vous les sentez comment ? Vos chances de faire craquer le prince charmant ce soir. Là, je me sens trop trop bien. En plus, stupidon est là pour m'aider. Donc là, j'ai une totale confiance. Et honnêtement, franchement, je pense que ça va super bien se passer. Je me rends compte que je sais cuisiner, je sais décorer, que je suis jolie. Vache neige. Dites-nous les musiques derrière que vous entendez, sérieux. Oh, costard. En attendant, n'oubliez pas les roses achetées chez le fleuriste. Jérôme, qui s'y fera de spique. Ouh, la coquine. Bon, si vous voulez faire succomber dans notre animateur Stardem 6, il faut peut-être... Ils l'ont mise, celle-là, vêtement, ça. Oh, ah ouais. Donc, robe rouge, masque. C'est pas les masques un peu de soirée bizarre ? Pour célébrer la Saint-Valentin. Pour l'occasion, s'invités sont eux aussi tombés dans l'armoire et ont respecté le dress code. Pauline, elle est renversante. Dans sa robe ultra moulante, ultra sexy. Elle sent la romance. À propos de romance, vous attendez à aller chez qui ? Chez Soraya ou chez Jérôme Anthony ? Moi, je dis Saint-Valentin. Ah ouais, ils savent pas, du coup. C'est sûr que c'est Soraya. Moi, je m'attends. Beaucoup de paillettes, beaucoup de... Ah oui, si c'est Soraya, c'est sûr, il y aura énormément de paillettes. Au moins... Et non, cette fois-ci, elle n'a pas misé sur de la tenue. Ah ouais, là, on dirait une boule à facette. Elle dit ouais. Oh my god ! Oh, t'es croquette ! Ça va ? Ça va ? Je la vois comme ça dans sa longue robe rouge satinée. Ça me rappelle la première fois que je l'ai vue. Elle avait une grande robe rouge comme ça, très brillante. Et franchement, ça lui va très bien. Tu t'as trouvé poustouflante, Soraya. Rayonnante, elle est avenante, elle est simple. C'est une personnalité que j'adore. Il y a déjà de l'amour dans l'air alors que la soirée n'a pas commencé. Je vois que ce soir... Je suis en pleine forme en éducation ou pas ? Ça parait en soirée. Ah, Jérôme, il en coste un cravate. C'est très bien. Il a enfin eu le dress code. Ça veut dire qu'il a bien loupé le dress code hier soir. Alors pour une fois, je tiens le dress code, mais c'est pas de la mauvaise volonté. C'est juste que hier, je n'étais pas muni d'un kimono ou d'un tenu de judo. Je crois que je le reconnais, vous, je le costume. Ah oui. Bon, les bons gosses, vous vous attendez à être reçus par Soraya ce soir ? Moi, je pense que c'est Soraya. Tu pensais à qui toi ? Bah non, j'ai pas d'idée moi. Ah oui ? Ah, je suis sûr que c'est Soraya. Parce qu'avec Soraya, ça va finir avec des choux. Comme toi, tu as fait oh. La porte s'ouvre et là, je découvre Soraya avec un masque aux soirées à Venise. Ah moi, je dis Venise, lui, il pense à quoi ? Les soirées coquines. C'est vrai ? On est là ou pas ? Je dirais une princesse du cinéma qui descend les marches à Cannes. On ne doute pas que vous fassiez sensation aussi avec vos costumes, messieurs. Je te croirais sur un plateau, quoi. Mais il va ! Ça va, bien. T'envoies du lourd, là. J'essaie, j'essaie. Pascal, il fait un petit effet caliente. Et en tant que vampire, l'effet caliente de Pascal, vous n'y êtes pas insensible. On a l'impression de manger un de tes muscles. Soraya, on vous laisse accueillir vos invités comme il se doit. Je tenais à tous de vous remercier parce que vous avez tous respecté mon André. Justine, tu meurs like. C'est vrai. Soraya, pourquoi avoir choisi de faire un dîner dans la plus pure tradition de la Saint-Valentin ? Tout simplement parce que déjà, j'ai 34 ans, je suis célibataire. Donc, c'est une quatrinette. Ah, c'est pas 35 ? C'est 30 ? C'est pas même 25, non ? Ah, je ne sais plus. J'ai 20 ans, je ne connaissais pas dans le sud. Je ne connaissais pas. J'ai appris dans le centre de la France. Voilà, j'ai des petites préférences. Des préférences en termes de... On va mettre les choses. On va mettre les choses. Non, mais ça vous intéresse. Je ne sais pas dire mon prince charmant. On est tous les deux par ensemble, mais chacun de son côté sévèrement maqué. Merci de le préciser, histoire que Soraya ne se fasse... Calme-toi. Tu n'es pas insensible à votre charme, Jérôme. Jérôme Anthony, je trouve que tu mets grave l'ambiance. Moi, j'adore Jérôme. J'adore Jérôme. Je ne le connaissais pas auparavant, mais honnêtement, c'est un bon personage. Un maqué ou pas, Jérôme Anthony, vous savez apprécier Soraya à sa juste valeur ? Soraya, c'est un petit bonbon, donc elle mérite tout bonheur du monde. On lui souhaite... Mais pas avec moi après. Donc elle récoltera louanges et bonne note pour son dîner. Pendant que notre princesse peaufine son apéritif, Jérôme Anthony se demande pourquoi Alexandre se la joue Men in Black ce soir. Depuis qu'on est arrivés, Alex a des lunettes. Alors, il y a deux solutions. Ou il a une conjonctivite. Ou il a un truc à cacher. Vous avez peur de dire un truc de très bien. Ah ouais. Et oui. Exit les lentilles de vampires, on voit enfin vos vrais yeux. Non, mais c'est beau, ces lentilles, c'est bien. Attends, attends, c'est mieux. Mais pourquoi tu mets les lentilles d'habitude alors ? Parce que j'aime bien changer d'apparence. J'aime bien, c'est la question de la transformation. Franchement, c'est un choc. Je ne m'attendais pas du tout à voir si j'ai vu comme ça. Mais franchement, je le préfère vraiment comme ça, ça lui va bien. Elle est fini de parler chiffon. Place à l'apéritif intitulé Jack déclare sa passion à rose, mais elle s'enfuie. Une idée de ce que Soraya va vous servir ? Conquis Saint-Jacques. D'accord. Ça va être genre un ceviche avec des trucs de passion dessus. Un ceviche ? Tu sais ce que c'est un ceviche ? C'est surtout super dur à faire. Ah bah oui, c'est très dur à faire. Mais bon, peut-être qu'elle s'est lancé un défi de fou, on n'en sait rien. Est-ce que c'est pas une stratégie pour nous faire croître et c'est pas cuisiner ? Et où finalement, elle est hyper folle en cuisine. Donc là, je vais te méfier. Oh ! Magnifique ! Ma chérie ! Oui, wow ! L'eau de Saint-Jacques, moi j'adore. Et même l'apéro ! Oh, c'est mignon ! Champagne avec les... Chambre de Saint-Jacques aux fruits de la passion. Oh, comme on avait... J'avais deviné ! Comme on avait déjà... Allez ! En tout cas, j'espère que ça va vous plaire parce que j'ai mis tout mon quart à vous préparer. Oh ! Très con, très con ! Allez ! Et dégustons surtout ! C'est toi, la tienne ! Très con, très con ! Tu l'as dit ! Moi, j'ai failli le soir ! Oh ! Très con, très con ! Et c'est magique ! Est-ce que le goût est au rendez-vous ? C'est démo ! Tu trouves, Alex ? C'est super bon ! C'est très léger ! C'est bon ! C'est le meilleur truc que j'avais mangé ! Celle qui est trop forte en cuisine ! Pauline, vous aimez ce Carpaccio de Saint-Jacques à la passion ? Je n'ai jamais vu notre Saint-Jacques et fruits de la passion, mais je trouve que ça se marie plutôt bien. Franchement, c'est très réussi. Même visuellement, c'était très très joli. Ça va super bien avec ta déco, avec ta table et avec la boisson. Donc franchement, top ! Merci Pauline ! Ça me fait plein plaisir, honnêtement ! Là, je suis choquée carrément ! Je ne m'y attendais absolument pas ! Mélange sucré-salé et poisson ! Franchement, c'est un sans-faute ! Ça commence fort ! Pour moi, je ne vais pas dire que c'est un 10 sur 10 ! C'est un 11 sur 10 ! Ah, je pense qu'il a vraiment pas me touchant ! Parce que je suis vraiment une quiche en cuisine ! C'est vrai ? Sans rien, moi je suis hyper déçu ! Oh d'accord ! Quand Jérôme dit qu'il est très déçu ! Il va changer ! Qui va arriver derrière ? Et derrière, avec le roi de la blagounette pince en rire, il y a ça ! Est-ce que tu m'as rappelé l'époque où j'allais en cours de maths ? Où on savait qu'il allait y avoir une interro ! Et qu'on demandait à celui d'à côté, t'as compris la leçon ? Toi t'as appris ? Et qui disait non ! Je me sentais rassurée ! Elle m'a fait le même coup ! Parce que pendant les repas précédents, elle se faisait passer pour une nana qui cuisine jamais ! Qui sait pas faire ! Que ça va être une catastrophe ! D'ailleurs nous, on a failli y aller manger avant de venir ! Et en fait, tu nous as fait déjà pour cet apéritif un truc super ! On s'est régalé ! Alors là, je suis hyper étonné ! Très très belle assiette ! Régalable ! En résumé, Soraya qui pourtant n'aime pas manger de fruits de mer... Bah oui ! C'est vrai ! Tu l'avais déjà... Donc elle mange ! Jamais ! J'ai pas dormi de la nuit justement ! Bah pour... Ouais préparer... Non mais pour Doré ! Un grand bras ! Merci ! Moi je vous propose de passer à mon animation ! Pour moi, l'animation Saint Valentin, ça va forcément être un truc sur l'amour... Peut-être des poèmes, sur des phrases, sur des jeux de regards... Je pense à ça ! Alors mes loulous, ce soir, je vous ai préparé une superbe animation ! Il va se jouer sur vos 5 sens ! Et oui, la vue, le goût, le toucher... Vont être mis à l'épreuve... Et pour ce faire, Soraya a un assistant ! Cupidon ! Oh mon dieu ! Ah ! Ah ! Mon dieu ! Ah ouais, non ! Avec une perruque ! Des spartiates ! Un Cupidon, torse-poil ! Je trouve que ça amène de la fantaisie, là où je ne m'y attendais pas du tout ! Cupidon va vous remettre à chacun un masque qui va vous bander les yeux ! Et avant ça, je vais vous mettre en équipe de deux ! Jérôme Anthony avec Alex et Pascal avec Pauline ! Je suis hyper contente d'être en équipe avec Pascal parce que je m'entends trop bien avec lui ! Et je sais que c'est un mec, il est trop compétiteur ! On va commencer par le toucher ! Il faut découvrir une rose en tissu et de l'huile de massage ! Ah ! Je touche le truc ! J'ai même pas le temps de sentir la texture du truc ! Je suis déjà en panique, je pousse un cri ! Ah ! Qui s'y froide ses piques ? Autour de l'autre équipe ! Vont-ils trouver l'huile de massage ? C'est génatineux ! C'était très étrange, j'avais l'impression de retrouver la pâte... La pâte molle qu'on avait verte quand on était gamin ! Eh non, ce n'est pas de la pâte à... Ah oui ! Patressa Valentin ça ! Une idée de ce que ça peut être Jérôme ? C'est pas ouf comme animation ! Savon ! C'est du savon ! Moi je pense que c'est de l'huile de massage, vu le thème ! C'est une bonne réponse Soraya ! Exactement ! Vous avez le point ! Pauline, Pascal, vous avez trouvé vous ? Rose ! Vous bah écoutez, vous avez le point ! Cupidon va leur faire son... Tu fais une... Viens danser ! C'est où ? C'est bon, c'est ça, c'est ça ! C'est où ? Attends ! Attends ! Des arbres ça, non ? Parce que le Stoder ! On vous laisse chercher Stoder, comme vous dites ! Pendant ce temps, on passe à l'équipe adverse ! Ah oui... Oh putain, je n'ai plus ! Ah bah c'est ballot ! Vous faites vite fonctionner votre mémoire ! Le temps que vos concurrents d'aiment leur réponse ! Alors Pascal, Stoder ? Réglisse ! Non ! Eh non ! Mauvaise réponse de Pascal, le grand frère de sa coéquipière ! Est-ce que Jérôme, Anthony et Alex vont remporter cette manche ? Quelle est ! Exactement ! Vous, c'est de l'ami ! Un plantage total ! Ouais mais ça se ressemble là ! Rien n'est perdu ! On passe maintenant au goût ! Oh oui ! On se rassule ça ! Eh ! Vous savez que des enfants nous regardent ! Alex, vous, vous avez trouvé ce que vous fait goûter Cupidon ? Contrairement à Jérôme Anthony qui fait la fin de bouche ? C'est du gingembre ! Et moi le gingembre, j'en mangerai comme des chips ! Ah là c'est pas beaucoup, pas très bon à manger ! Ouais, comme sa nature c'est dégueulasse ! Jérôme n'est pas du tout du même avis ! Je sens que ça commence à râler ! Ah bah c'est qu'il a le palais sensible ! Dans la façon dont il a dit oh les gars ça veut dire qu'il s'adresse un peu à la prod et qu'il fait pas son temps ! Bah oui, t'as compris ! Alors est-ce que Pauline et Pascal vont prendre le point ? Vous avez trouvé ce qui vous a mis dans tous vos états ? Ah oui ! 1, 2, 3, 3 ! Exactement ! Alex, Jérôme, vous, vous l'avez ? Jérôme ! Ouais ! Ah ! Le duo de compétiteurs Pauline-Pascal est en difficulté mais rien n'est perdu ! Place maintenant à l'ouïe ! Ecoutez bien ! Quoi ? Un bonbon ça ! Une sucette ! Oui, une sucette ! Bien vu, Alex et Jérôme sont à un pain de la victoire ! Pauline-Pascal, vous avez la réponse ? 1, 2, 3, 4 ! Cropez-les dans une pomme ! Ouais ! Ouais, c'est bon ! Et le bon coup, c'est la pomme ! Waouh ! La pomme d'Adam ! Adam et Yèves ! Bravo ! C'est que le grand frère connaît ses classiques ! Allez, on termine avec le dernier ! On est en haut ! A repérer dans cette image floue ! Franchement tu vois quoi là ? Si le duo Jérôme-Alex trouve la bonne réponse, autant dire qu'il plie le game ! Attention, test de rapidité ! Et puis donc, tu peux passer à l'image floue ! J'ai d'orange ! Oulah Pauline, quand vous dites que vous êtes à fond... Qu'est-ce que c'est ça ? Un euphémisme ? Vous êtes bien sûr de vous, tiens ! Ça y est, donnez-nous le plan ! Je sais pas ce que c'est ! Ah bah patience, vos adversaires n'ont pas encore répondu ! Non c'est une bougie ! Une bougie ! Une bougie ! Une bougie ! Alors maîtresse de la cérémonie, qui a la bonne réponse ? Jérôme-Anthony et Alex, vous avez gagné la partie ! Et voilà ! Bravo ! Jamais j'aurais connu un peu ! Si en fait, c'est quand il a retiré une des cartes, tu voyais à travers ! Ouais, derrière ! Donc tu voyais la bougie ! Ah ok ! Quand il leur a dit, ah c'était le zoom ! Ah ok ! Un gros zoom sur la bougie ! D'accord ! Alors je suis hyper content d'avoir enfin remporté quelque chose avec Jérôme-Anthony ! C'est la classe non ? La soirée commence bien ! Contre tout ! Pas content ! Vous pouvez être une bonne maîtresse de maison et vous n'avez pas... Allez on y va ! On va bouffer ! Vraiment j'y allez ! Vas-y c'est bon ça me colle ! L'animation n'était pas ouf ! Tout juste la moyenne ! Pauline ! Je te mets la moyenne parce que ça va on s'est amusés, on a un petit peu rigolé ! Mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus... romantique et c'était un petit peu enfantin on va dire ! On gagne un poids du côté d'Alexandre ! Bah c'était sympa quoi ! Mais j'aurais préféré voir le Cupidon ! Jérôme-Anthony et Pascal sont plus généreux et vous êtes très... C'est beau ! Ouais ouais on est gentil ! Alors je vais aimer l'idée des cinq sens, c'est franchement très bien ! Franchement même si l'idée était originale je trouvais que c'est un petit peu long... Alors c'est peut-être mon côté... On a senti ouais ! Et j'ai besoin de rythme ! Il est temps pour vous de découvrir la table... Sa table ! Ah elle a levé le masque ! Ouais enfin ! A-t-elle de quoi maintenir vos sens en éveil ? C'est beau hein ! Oh la la ! Ouais ! Chandelle, Paris Chandelle ! Elle a vraiment l'art du style et de la déco ! Je trouve qu'elle a énormément de goût ! Elle accorde bien les choses ! C'est une qualité que je n'ai pas ! Donc franchement je peux qu'admirer ! Sa robe, avec sa déco... Tout est raccord ! Je vous ai offert cette petite rose en guise de bienvenue à la maison ! La rose, je trouve ça super mignon comme attention ! Les seules personnes qui me proposent des roses dans ma vie... C'est les vendeurs de roses ! Chapeau ! Ne désespérez pas Pauline ! Un jour vous aussi vous rencontrerez le prince charmant ! Moi je vais aller chercher l'entrée ! On est embarqués dans le thème ! Hein ? Franchement ! Complètement ! Là on est vraiment dans le côté amoureux... Love... Tu vois, c'est la passion ! Moi j'adore ça ! Le décorateur de plateau digne des blockbusters américains que vous êtes appréciés ! Franchement, une déco magnifique, très profonde ! Comment dire, au niveau de la colorimétrie... Moi j'adore ces nuances de rouge et de... Blablabla ! Blablabla ! Blablabla ! Oui alors on vous demande pas de faire une thèse de philo non plus, Alexandre ! C'est une madame ! La voix en fait l'amour ! C'est chériau ! Oua ! T'es allumée ? Ah oui ! Ah oui ! Ah ouais ! La décoration était sympa, mais je n'ai pas été surpris. Venant d'une personnalité aussi forte que la tienne, je m'attendais à être un petit peu plus emmenée au paradis du romantisme. Les roses offertes par Soraya ont fait de l'effet après... Ok ! La table était très belle, c'était pas trop chargé, t'étais vraiment, vraiment dans ton thème, et les couleurs étaient très belles... C'est la boucle d'oreille, je comprenais pas ! Les beaux gosses de la soirée sont sous le charme, pour Jérôme et Pascal, c'est un bis ! Pendant que Soraya tente tant bien que mal... Ah ouais, purée, les 8 ! Oh la la ! J'avais oublié ! Il va leur servir pour être en accord avec sa soirée Saint Valentin. Qu'importe son numéro... L'ange aprenysiaque souffle le chaud et le froid. Ah ouais, ouais ! J'ai l'âge ! Les 8 ! Numéro... Ah les 8 ! Oh la 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 ! Ah c'est ça ! C'est ça ! Ouais il paraît, il y en a, ils adorent ! C'est ça que je passe sans doute à côté de quelque chose ! Ah là vous allez passer complètement à côté de l'entrée de Soraya ! Que voici ! Ah mon grand désespoir ! Des 8 ! Je vois que tout le monde est bourgeois, personne ne parle, et là je me dis qu'il se passe, ils vont me sortir quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Puisque c'est que ce délire, je ne suis pas d'accord ! Je m'y attends pas là ! Bah non mais elle nous dit qu'elle ne sait rien faire ! Non mais grave ! On va mentir je crois ! Elle nous fait des superbes plats qui arrivent sur la table ! Très belle présentation ! Va guider de ce que représente le travail autour des huîtres ! C'est pas évident ! C'est quoi exactement sa phrase ? Moi et la cuisine ça fait 5 ! C'est une quiche coraine ! Et c'est toujours le cas ! Non non ça a pas l'air de faire 5 là ! Ah ouais non ça c'est... Tu passes la tête à faire ça ! Ah oui ! Ils font sensation ! Donc les huîtres chaudes au champagne ! C'est magnifique ça ! J'aime bien les huîtres au champagne ! C'est une huître qui est cuite comme des moules ! Donc elle a une texture un petit peu plus solide ! Pour moi c'est moins écœurant dans la bouche ! Et celle-ci c'est le caviar parmenté d'huîtres ! Donc du caviar carrément ! Oui ! Il y a du caviar ! Elle nous dit que c'est du caviar ! Alors c'est pas du caviar ! C'est sur des oeufs là ! Et ouais ! Pourquoi que t'as tout faux ? Oh Pascal ! Ne cassez pas l'ambiance ! Laissez-la rêver un peu la princesse ! Tu lui as pas dit hein ! Ah ouais ! Tu vas le dire là ! On vous a coupé ! Et bien sûr ce sont des fleurs comestibles qui se mangent ! Oh ! Bon appétit ! Merci ! Bonne dégustation les amis ! Enfin ! Merci mais... Qu'on dit notre vampire qui n'a pas peur de manger tout ce qui est cru ? Je suis fan des huîtres ! Après petite attente que j'avais c'était le côté un peu acidulé avec la sauce échalote et le côté très tradi ! Là il y a un petit décalage par rapport au tradi ! Du coup là c'est raté ? J'ai pas fait la différence entre le chaud et le froid ! J'ai eu l'impression que les deux étaient froides ! C'est vrai que je rejoins un petit peu Alex sur le côté chaud-froid parce que vu que c'était dans l'intitulé je m'attendais vraiment à avoir une huître cuite pour pouvoir la goûter comme ça ! C'est vrai que Soraya nous a vendu du chaud et du froid c'était même dans l'intitulé ! C'était chaud et chaud ! Il y a que du cru et du froid quoi ! Ouais faut le faire ! Fais déçu ! J'ai déjà mangé des huîtres en champagne ! Et je suis désolé de te le dire mais ton huître n'est pas cru ! Mais les huîtres en champagne les amis ! Si c'est pas cuit ! Ça reste une huître ! Bilan ! Pour moi c'est un loupé ! Après c'est vrai que c'était quand même très bon ! Si on me sert ça un diner Saint Valentin surtout si c'est fait par mon chéri j'aurais été très très fière de ce qu'il aurait fait ! Et j'aurais été très contente parce que je trouve que ça fait honneur à l'amour à tout ça ! Ah merci Pony ! Je suis pas à huître mais c'est qu'une question au goût hein ! Alors j'ai goûté sel donc les huîtres froides avec la préparation c'était bon mais j'avais quand même le goût de huître mais je suis pas fan de huître mais c'était très très bon ! Tout le monde a goûté à mes huîtres donc ça fait super plaisir honnêtement ! Donc là je me suis waouh ça a dû marcher mon cœur ! Décidément vous qui ne cuisinez jamais vous allez peut-être mettre la queen Pauline en ballotage ! Si tu pourrais garder les coquilles à Alex parce qu'il veut se faire un décor grotte ! C'est super expatable ! Bah ouais ! C'est vrai que Soraya je la sens un peu mentaux ! Ouais y a un petit côté fake ! Quand je me dis depuis le début pendant un peu moins compétiteur elle nous dit qu'elle est très nulle en cuisine parce qu'elle est sortie là franchement ! Parce que moi du coup ça me fait un petit peu peur sur les notes aussi ! Parce qu'elle arrête pas de faire des compliments des compliments mais si ça se trouve elle pense pas du tout ce qu'elle dit ! Je pense que Soraya est honnête avec elle même et qu'effectivement elle a pas l'habitude de cuisiner ! Mais je pense aussi que c'est une grande compétitrice et qu'elle savait en se mettant dans ses compétitions qu'il fallait qu'elle donne de sa personne ! C'est trop ! C'est trop ! C'est trop ! C'est trop ! Attention la princesse se rebelle ! Alors désolé pour l'attente ! Est-ce que ça valait le coup d'attendre ? On est sur un plat très joliment présenté, quelque chose de féminin ! On n'est pas sur la paella de notre ami Pascal qui était jeté comme ça à la louche ! Peut-être même je pense avec une arbalète ! Une petite pique au passage ! C'est pas très copieux mais c'est très joli ! Et donc c'est ? C'est vrai que les assiettes elles sont petites ! L'Apollo Galangar et la déesse Vitellate au royaume de Poseidon ! C'est en fait un papier de saumon aux pommes de terre ! J'ai essayé de reproduire en fait les écailles de poisson sur le saumon ! Super ! Et je vous ai fait aussi une petite sauce à base d'un galanga ! Donc le galanga c'est de la même famille que le gingembre ! Encore un aliment aphrodisiaque histoire de titiller les papilles des invités ce soir ! Alors après dégustation on est in love les amis ? Personnellement le saumon j'adore ! Mais vous connaissons ça sent le mets ! Mais ça manque un petit peu de cuisson ! Mais c'est pur ! D'accord ! Visuellement on est sur des choses qui sont incroyables ! Par contre la texture est dans la cuisson ! On n'est pas présent quoi ! Il a bien une note positive dans son plat ! Selon le reste, l'assaisonnement, la petite sauce qui va avec ! Franchement ça ça m'arrive très très bien avec le poisson ! Donc c'est pas mal ! Merci ! Alors le plat ça vous plait aussi ? Je trouve que c'est top au niveau de la présentation ! Moi je mange ! J'ai rien à foutre ! Ah le ciel est trop cuit ! Le ciel était pas assez ! Décidément l'attente a été longue pour ce plat mais pas assez pour que la recette soit réussie ! Mais sinon après pour ce qui est vraiment de la déco, je trouve que c'est vraiment top et t'as vraiment du goût ! Ah ouais c'est gentil ! Je m'attendais pas du tout à autant d'originalité de sa part, à autant de spectacles visuels et à autant de couleurs ! Ce rayon c'est très 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 joli ! On dirait un petit conte de fées dans une assiette ! Alors c'est bon, mais au goût, c'est drôle ! Bon bah y'a pas de débat sur la cuisson ! Il y a une coiffure d'oursé lui ! T'as vu avec ça ? C'est pas une coiffure ! Désolé ! Désolé ! D'accord ! Par rapport à quelqu'un qui ne cuisine pas, faire à manger ! Ouais c'est déjà pas mal ! C'est déjà bien scoffé ! C'est pour te le dire ! On a l'impression que tu fais beaucoup de cuisine en fait ! Jérôme il est estomaqué par la performance de Soraya ! Mais carrément il y croit pas quoi ! Je sais pas à quelle main t'as guidé ! Ah non non Jérôme ! Peut-être tu rêves, c'est moi qui ai cuisiné ! Ah oui non mais... C'est-à-dire qu'elle cuisine un peu... Mais ouais je suis pas fan entre guillemets du fait d'arriver dire Ah je sais pas cuisiner, je sais pas cuisiner ! Ah oui ça c'est une soirée ! Toutes les recettes de tous les repas qu'on a mangés ce soir ! Jérôme qui me sort en plus de ça que je n'ai pas préparé mon repas toute seule ! Alors honnêtement ça va pas choquer ! Parce que voilà je m'attendais à une remarque comme ça de Jérôme ! Mais par contre ça me touche grave ! Parce qu'au final c'est dire que j'ai grave bien cuisiné ! Elle accepte les critiques sans problème, c'est du Soraya, elle est très gentille ! Allez gentil Soraya, retour en cuisine pour la dernière ligne droite de votre menu ! Et le dessert ! Le dessert ! Le dessert ! Jérôme il est persuadé que quelqu'un m'a aidé mais vraiment pas en fait ! J'ai galéré toute la journée, j'y ai mis tout mon cœur ! Le poésidon ! Le cupidon là ! Il a été commis ! Le cupidon là ! Il a mis le champagne, il a ouvert les huîtres ! Et alors ! On envoie Soraya ! C'est mignon, mignon ! C'est très mignon ! C'est des petites intentions quoi on va dire ! C'est vrai que c'est beau ! J'ai hâte de goûter pour savoir ce que ça donne ! Parce que moi qui n'aime pas les desserts ! Les gâteaux au chocolat ! Ça me plaît bien ! C'est un moelleux au chocolat avec sa pétale de rose cristallisée ! J'aurais jamais, jamais, jamais pensé à cristalliser un pétale de rose ! Du Soraya tout craché ! Il y a QL pour penser à ça ! Je vois une pétale de rose ! Je vais commencer par ça ! Parce que je vois le sucre ! Et là elle nous annonce ! Surtout ne manger pas la pétale parce qu'elle n'est pas comestible ! Ok alors ! Encore une fois ! Visuellement ! C'est beau ! Mais je mange pas quoi ! Donc le côté croustillant il est où ? La pétale de rose, tout le monde veut la manger ! Comment on cristallise un pétale de rose ? Alors je sais pas parce que selon Jérôme... J'ai quelqu'un qui m'accompagne en prison ! Et par ma celle-là vous ne l'aviez pas vu venir Jérôme ! Ouais ! C'est étonnant de la peur de Soraya qui est plutôt une personnalité tendre d'avoir réussi à placer une pique aussi ! Ouais c'est beau ! Et oui ! Il faut se méfier des apparences ! Les princesses ne sont pas toutes dociles ! Elles peuvent cacher un cœur mordant ! N'est-ce pas Soraya ? Alors par contre à l'intérieur il y a un petit ingrédient aphrodisiaque ! A vous de vous retrouver ! Ah ! Soraya ne perd pas l'or ! Entre le gingembre, les huîtres et cet ingrédient ! Vous devriez être dans tous vos états ! Verdict ? Je tape la première cuillère dans le gâteau ! Et là je reconnais direct ! Je crois que j'ai deviné l'ingrédient qu'il y a dedans ! Est-ce que c'est de la rose ? Bravo ! Je sais pourquoi ! Ouais ! Ma grand-mère elle a un savon à la rose qu'elle a depuis des années et ça a le goût de l'odeur ! Oula ! Un gâteau qui a un goût de savon c'est pas très bon ça ! Si ? C'est très très bon ! C'est encore très bien présenté ! Quand je mange la fraise avec le gâteau ça se marie très très bien ! Franchement je trouve ça bon ! Elle est à deux doigts de me faire kiffer les desserts en fait ! Et à deux doigts d'être forte en cuisine comme vous non Pascal ! Vous n'êtes pas de cet avis ? L'idée est super bonne ! Mais c'est dommage qu'on puisse pas manger la pétale ! Sinon dehors de ça, c'est un plat qui me correspond que j'aime bien ! Regardez le meilleur pour la fin ! Alors Jérôme vous pensez que Soraya... Qu'est-ce qu'il va dire ? Seule comme une grande ! C'est sourire ! Je comprends pas quand tu parles ! Oui c'est chaud peut-être ! Alors... Sans plaisanter... Moi le chocolat je dis même si on le fait moyennement bien etc... C'est toujours gagnant ! Et là en l'occurrence il est très bon ! Je me suis jeté dessus mais pourtant j'avais plus faim ! Mais je l'ai mangé par gourmandise ! Il était très bon ! Le chocolat ça fait à tout le monde ! Quoique quand même la petite note de rose... C'était plutôt bien trouvé ! Le bilan est très positif Soraya ! Vous avez prouvé que vous aussi vous saviez cuisiner ! Ce soir franchement... J'allais vivre un calvaire au final ! En plus on en a repris une deuxième fois ! Ah ouais ! Franchement je suis trop trop fière demain ! Surtout sur ma cuisine, ma présentation, la déco, tout le thème ! Ah t'as mieux ! Voyons si vous avez su charmer vos convives avec leurs notes ! Et on commence avec un... 6 ! Oh ! Elle est dure ! Elle est dure ! Elle est dans la compétition ! Mais c'est vrai que tout au dur pas il y a eu quelques problèmes de cuisson ! Pascal le râleur de ce soir ! 7 ! En termes de présentation je trouvais ça top ! Vraiment une très bonne idée de présentation ! Mais voilà ! Sur la cuisson, un petit bémol ! Donc Super 3 points connaît ça ! 3 points ! 8 ! J'ai remis 29 ! Et du mal ! Et du mal ! Et du mal ! C'était une démarche très artistique ! J'ai beaucoup apprécié ! Notre animateur... Ah ouais ! Tiens ! Tu l'as vu ! Et non mais du coup s'ils sont dans l'ordre c'est pour ça ! 6,7,8,9 ! Un tout petit peu moyenne mais le reste était tellement... Ils mettent ensemble quand c'est le même dos ! Parce que je sais que tu n'as pas beaucoup d'expérience sur la matière ! Princesse Soraya termine donc son dîner avec la moyenne d'un... 7,6 sur... C'est pas loin hein ! Dommage hein ! Pas mal hein ! Alors ? Pas mal ! Tu ne l'as pas vu dans plus celui-là du coup ? Du coup il va nous rester Alex et Jérôme ! Ah là ça va ! Pousse s'orteil, le corps entier, mettez les roses... Allez salut tout le monde les gens !